bonjour mes élèves aujourd'hui toujours dans la même continuité concernant les défenses immunitaires la suite à ce que nous avons vu la dernière fois concernant l'immunité acquise c'est à dire la voie humorale et la voie cytotoxique c'est à dire la voie cellulaire j'ai un petit plus à vous rajouter concernant cette voie cellulaire avant d'entamer avec vous aujourd'hui les organes du système immunitaire d'ailleurs ça va être facile parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois alors vous vous rappelez quand on a parlé de la circulation sanguine j'ai parlé un petit peu des organes lymphatiques j'avais dit que c'était constitué par tout ce qui est le système lymphatique je veux dire tout ce qui est vaisseau lymphatique tout ce qui est ganglion lymphatique etc vous allez voir que vous vous êtes déjà familiarisé avec ça et vous en connaissez quelque chose mais avant cela je vais toujours sur le même thème de la cytotoxicité et de la voie cellulaire donc une cellule qui sont des cellules qui sont les lymphocytes T8 ou TC qui sont au fait des cellules cytotoxiques vont attaquer les cellules infectées et les cellules cancéreuses alors concernant cette cytotoxicité je vous invite à regarder avec moi alors toujours concernant la voie cellulaire alors sur à la fin quand on a parlé de tout ce qui est et racontons l'histoire de l'immunité et on a parlé de la cytotoxicité parce que la cytotoxicité vient donc si vous voulez de point de vue de point de vue rangé concernant cette bataille cette guerre entre notre corps et tout ce qui est intrus donc la cytotoxicité si vous voulez c'est là pas la dernière partie parce qu'il y aura une étape et on va raconter l'histoire de la de le de tout ce qui est immunité à la fin mais cette cytotoxicité est très importante alors pourquoi elle est importante je vous invite à regarder à regarder avec moi où sont produits et fabriquer les lymphocytes b et t je l'ai écrit en petit deux racontant concernant racontant l'histoire de l'immunité où sont produits et fabriquer les lymphocytes mais ce qu'il y a au fait ce n'est pas je ne vais pas parler tout de suite du lieu de production de ces lymphocytes b et t b ça vient du mot en anglais bond ça veut dire les os ils mûrissent dans les os la i dame katendeche flada les lymphocytes b b et b l anglais ya hiabon ya l'adam ou t-kane j'offe timus l'ikchi bachkansmihom t mais je kassmihom t parce qu'ils sont tueuses et ils sont tueuses de toute façon mais on les appelle t parce qu'ils mûrissent les lymphocytes t dans le timus et Je vous invite à regarder un schéma. Ce n'est pas un schéma. Attention, ce sont de vraies images. Ce sont des vraies images de la cytotoxicité. Alors, je l'ai marqué en petit 3. Petit 3. Cytotoxicité. Mécanisme d'action des lymphocytes T, qui sont des lymphocytes tueurs, qui sont des cellules tueuses. D'accord? Alors, quand on s'arrête avec vous, c'est une étape qui s'arrête de la cytotoxicité, qui sont des lymphocytes tueurs, qui sont des lymphocytes tueurs, qui sont des cellules tueuses. Je vais vous dire, le lien. Mécanisme d'action. Je commence avec vous à droite, parce que là, c'était en arabe. J'ai traduit. Je fais des traductions. Donc, à droite. À droite. D'abord, vous avez le contact entre les deux cellules, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pardon, le lymphocyte T et la cellule infectée. D'accord? Alors, cette cellule, qui est le lymphocyte T, va sécréter des molécules performantes, pardon, perforantes, c'est-à-dire, une substance qui va perforer. Hein? Qu'est-ce qui va perforer la membrane? La membrane de la cellule. De la cellule infectée. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'inoculer, d'injecter à l'intérieur de la cellule infectée, une matière toxique qui va faire éclater et tuer la cellule. Au départ, d'abord, il y a de la perforine. Parce qu'il y a un contact entre les deux cellules et la sécrétion de ces molécules qui vont perforer la cellule infectée. D'accord? Deuxièmement, quand elle va injecter, d'accord, cette machine la perforine, cette fois-ci, une substance toxique à l'intérieur de la cellule infectée, cette cellule va être détruite. Donc, vous avez destruction de la cellule infectée. Donc, vous avez une question qui va être détruite. Alors, concernant le dernier, la dernière observation microscopique, d'ailleurs, agrandie 5000 fois, grâce au microscope électronique à balayage, que j'appelle le MEB. Et c'est écrit sur votre feuille, ce n'est pas important, mais je vous l'explique. Comme ça, je vous l'explique. Je vous l'explique. Je vous l'explique. Le microscope électronique à balayage, qui est bien, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que vous avez une perforation. Vous avez un trou, si vous voulez, sur la cellule infectée et ce trou, cette perforation qui est faite par la perforinophète, une substance qui va perforer, elle est donc élaborée et dirigée vers la cellule infectée par le lymphocyte T tueur lui-même. Voilà. Alors, je vais clore cette histoire d'immunité cellulaire. Je ne parle de, c'est-à-dire qu'on va mettre fin à tout ce qui concerne l'immunité cellulaire. Donc, le dernier, si vous voulez, spectacle que je vous fais voir là, c'est cette histoire de contact avec les deux cellules infectées et la cellule T, le lymphocyte T, la perforation et la destruction. Et ça s'appelle la cytotoxicité. Ça s'appelle la cytotoxicité. Maintenant, mes élèves, je vous invite, je vous invite et là, je vais vous laisser un bout de temps à regarder avec moi les organes du système immunitaire. Écoutez, quand je parle du système immunitaire, je parle du système lymphatique. Ça, vous le savez, hein? Vous le savez et on en a déjà parlé concernant la circulation sanguine. Là, ça va être du concret, hein? Donc, vous allez bien comprendre, mémoriser, bien sûr, quelques organes, pas tous. Ces organes-là du système immunitaire, c'est le grand 6. Le grand 6, c'était racontant, racontons, pardon, l'histoire de l'immunité. Vous êtes avec moi au grand 6, les organes du système immunitaire. Vous pouvez aussi les observer sur la page 122 de votre livre Univer. Vous avez peur, mémoriser, les organes du système immunitaire, c'est le système lymphatique. Vous avez répondu. Vous avez répondu. Vous avez répondu. Vous avez répondu. Vous avez répondu, là-le-témus. Vous avez répondu, par exemple, fearful,�ора, na Production, car j'eneverynek, c'est-à-dire. Vous avez répondu. On dirait, comme l'application, c'est-à-dire ton嘴. Donc, si vous avez un息 뿌분, c'est la� instead. D'un disrespect pour ninth? C'est-à-dire des organes, c'est l'humain de l'immunitaire. mais ce sont des amygdales comme système immunitaire vous avez les amygdales vous avez les thymus regardez bien vous avez la rat vous avez la rat vous avez la rat dans le cas dans le cas il y a la rat il y a la rat rappelez-vous l'histoire de la fameuse souris à laquelle on a injecté les globules rouges de mouton donc la rat va gonfler va fabriquer beaucoup de lymphocytes enfin fabriquer non elle va les garder en réserve donc la rat fait partie du système lymphatique bien sûr vous avez les vaisseaux lymphatiques tous les vaisseaux lymphatiques font partie du système lymphatique qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit il y a les amygdales il y a le thymus vous savez pourquoi il y a la rat vous savez pourquoi il y a les vaisseaux lymphatiques dans lesquels va circuler la lymphe mais vous avez aussi regardé et ça c'est peut-être nouveau pour vous au fait c'est pas très nouveau parce que j'en ai parlé le jour on avait abordé tout ce qui est hématopoïèse et fabrication des globules rouges et blancs je vous ai dit que ça se fabrique et que les cellules mères se trouvent et ça se fabrique au niveau de la moelle osseuse 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 la moelle osseuseuse la moelle osseuseuse la moelle osseuseuse 中共 « Hypertrophier », ça veut dire qu'il y a là-dedans des lymphocytes. Ça veut dire qu'il y a une bataille entre l'organisme et tout ce qui est intrus, tous les agresseurs, c'est-à-dire les agents pathogènes, c'est-à-dire les microbes qui vont favoriser les maladies. Enfin, favoriser la façon de parler. D'accord ? Alors, je vous invite maintenant à regarder avec moi tout de suite. Moi, j'ai marqué la feuille 8, mais au fait, il fallait que je marque 8 au verso, mais ce n'est pas grave, vous allez vous retrouver. Alors, vous avez une vraie photo d'un os. « Adem » D'accord ? « C'est-à-dire une coupe un petit peu longitudinale, oui. » Alors, l'étape de la production des lymphocytes. Ces lymphocytes, je vais les appeler. Ou lymphocytes B, quand ils vont mûrir dans l'os. « Nous avons les lymphocytes T, et ces lymphocytes-là vont mûrir grâce au thymus, parce qu'ils vont être, si vous voulez, influencés. » Par des hormones du thymus qui s'appellent des hormones thymiques. L'infocyte est un thymus 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 D'accord ? Donc la moelle rouge et la moelle jaune Parce qu'elle est de couleur rouge Et l'autre est de couleur jaune tout simplement Alors les deux lymphocytes Les deux types de lymphocytes Vont être fabriqués Au niveau de la moelle C'est-à-dire que la moelle Il y a des cellules mer Ca va être Fabriqué en continu En continu Donc la synthèse La fabrication Des globules rouges et blancs Se fait de façon continue Au niveau de la moelle osseuse D'accord ? Alors les lymphocytes B Vont être mûrs Dans l'os On les appelle les LB Les lymphocytes T Non, ils vont migrer Regardez, ils sont encore immatures Jusqu'à arriver au thymus Là, ils deviennent mûrs Regardez le petit Si vous voulez Dessin explicatif Qui explique bien sûr Les étapes De la production Des lymphocytes B et T Je reviens au thymus C'est là où vont mûrir Les lymphocytes Qui vont devenir T Parce qu'ils Ils sont déjà T Mais ils ne vont mûrir Qu'au niveau du thymus Quand ils deviendront Je parle des lymphocytes Mûrs Ils vont migrer Ou dans les ganglions lymphatiques Ou dans la rate Ou dans l'appendice Ah l'appendice La fameuse appendice La petite partie Toute petite Sous forme de verre Hein ? Qui se trouve Au niveau du grand intestin C'est une petite partie 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 Sous forme de verre Hein ? Rappelez-vous un petit peu ça Mais si vous vous rappelez Des ganglions lymphatiques De la rate C'est très important Il y a aussi les plaquettes C'est ce que j'appelle Les plaquettes de paillère D'ailleurs on les appelle Plaques de paillère Mais on peut les appeler Plaquettes aussi Vous avez des ganglions lymphatiques La rate L'appendice Ou même le foie Des fois le foie C'est ce que j'appelle Les amygdales Le thymus La rate Les vaisseaux lymphatiques La moelle osseuse Les ganglions lymphatiques D'accord ? D'accord ? Alors qu'est-ce que j'ai dit ? A l'aide d'un texte Expliquer les étapes de la production On vient de le dire le texte D'ailleurs je vous lis Suivez avec moi A la suite A la suite De cette coupe Longitudinale de l'os De cette explication De la migration Mais avant La maturation Des lymphocytes B qui vont mûrir sur place Dans l'os Et les autres Qui ne vont mûrir Que l'eau Une fois arrivé au thymus Cette explication Et c'est la vraie D'accord ? Et ce sont les étapes De la production Des lymphocytes B et T Alors juste après J'ai écrit Et vous suivez avec moi Je vous donne un petit moment Pour mettre votre feuille Sous vos yeux Là on peut voir Alors Toutes les cellules sanguines Donc ont pour origine Les cellules souches Ca s'appelle des cellules mères J'ai dit Ca veut dire Il y a une fabrication continue Des globules blancs et rouges Donc Les cellules souches fines Qu'est-ce qu'on nom ? La moelle osseuse Surtout rouge D'accord ? Il y a les lymphocytes Produits par la moelle osseuse Qui continuent leur maturité Pardon Dans l'os Le mot bone en anglais Ce sont les lymphocytes B Vous savez que ces lymphocytes B Sont à l'origine De la fabrication des anticorps Vous le savez Ils sont sécrétoires Ce sont donc les lymphocytes B Qui vont s'installer après Dans les organes lymphatiques Comme les gonglions La rate L'appendice Etc Quant au deuxième lot De lymphocytes Ce sont les lymphocytes T Ils vont rester immaturés Jusqu'à subir l'influence du thymus C'est-à-dire L'hormon thymique Et là Ils vont devenir Des lymphocytes T Mûrs Ceux-là Ces lymphocytes T Sont responsables De l'immunité cellulaire Vous êtes d'accord avec moi ? Et vous le savez Donc ils vont se diriger Ils vont loger Dans les organes lymphatiques Ils ne sont pas Qui sont les organes lymphatiques Ils sont Les organes lymphatiques Ils vont se dire Les thymus Le thymus Dans les organes lymphatiques C'est le thymus Est-ce que Ça ne serait Pas judicieux De dire Que la moelle osseuse Et le thymus Sont des organes lymphatiques Bien sûr Que oui Et puisque c'est L'origine c'est la moelle osseuse après c'est le thymus qui va faire mûrir les fameuses lymphocytes T on va les appeler organes lymphatiques primaires alors qu'on a dit qu'on a l'houlé c'est un homme primaire tandis que les autres organes tels que la rate, les gonglions les amygdales, les plaques de paillère tous ces organes là on va les appeler organes secondaires bon, je suis obligé de vous expliquer un petit peu ce que sont les organes secondaires le primaire, l'homme à la moelle osseuse et le thymus les secondaires sont les autres et vous regardez avec moi petit 3 petit 3 d'ailleurs ça ne va pas vous paraître sorcier vous le savez déjà on en a parlé longuement et je vous dis petit 3 juste après ce que je viens de dire à retenir qu'est-ce que je vais retenir ? c'est pas la lune c'est facile je retiens sachez-le mes élèves je retiens à retenir j'explique vous le savez c'est déjà expliqué je le redis je le répète et bien retenir que les lymphocytes B qui mûrissent dans l'os produisent les anticorps et ça vous le savez ou la qu'ils ne peuvent produire ces anticorps que lorsqu'il y a coopération ta'aoune ta'aoune qui dirou l'hide il y a une coopération vous allez comprendre que l'immunité est une coopération j'ai l'immunité par le lymphocytes T ou la je peux parler de cellules infectées b y j'ai l'émunité vous m'entraîn d'entraîn pour qu'ils ne veulent l'immunité il y'aoune m'entraîn mais qu'ils ont la spécialité de y'aoune qu'ils ont le prépare d'accord est-ce que c'est ce-est-ce que c'est c'est-ce que c'est-ce que c'est c'estlauben c'est-ce que c'est-ce c'est-ce que c'est lymphouillat B ou T, parce qu'ils comptent avec l'amal d'yaloum, ils deviennent d'adadé et de ta'aoum. Ta'aoum, ça veut dire coopération. Vous allez voir que toute l'immunité est basée sur cette coopération. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? A retenir que les lymphocytes B qui mûrissent dans l'os produisent les anticorps en coopération avec les lymphocytes T qui mûrissent dans l'utimus. C'est-à-dire que si vous mettez que les lymphocytes B sont en lymphocytes T, il n'y aura pas de sécrétion d'anticorps par les B. qui ressemble à ta'aoum à ta'aoum. Nous allons nous faire un peu plus et nous allons nous faire un peu plus, mais nous allons nous faire un peu plus. Je disais que, et ça vous le savez déjà, que les lymphocytes B sont responsables, donc, sont responsables de ce que j'appelle une sécrétion d'anticorps. D'accord ? Ils sont responsables aussi de l'immunité humorale. Tandis que les lymphocytes T sont responsables de l'immunité cellulaire. Je ne vous apprends rien, vous le savez déjà. Où je connais ma immunité cellulaire, il y a la cytotoxicité, il y a peut-être comme les étapes d'hiel. Vous connaissez maintenant les étapes de la cytotoxicité, ce qui nous pousse, d'ailleurs, je vais y aller tout de suite, à parler de la coopération entre les cellules immunitaires. Il s'est mis en train de faire le grand set. Comment on a su qu'il y ait une coopération ? Eh bien, on va se référer maintenant, tout de suite, ensemble, à des expériences qui sont faites par un grand monsieur, un scientifique mozier. C'était le 20e siècle, en 1967. D'accord ? Alors, vous allez regarder et vous mettez sous vos yeux la feuille où il y a le grand 7, Sabi Amkabira. Grand 7, coopération entre les cellules immunitaires. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la coopération et on a parlé des organes du système immunitaire. Ça, ça va être le sujet d'aujourd'hui. On verra jusqu'où on peut aller. D'accord ? Je vais pas tâtonner, on va aller de l'avant. Parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes les meilleurs. Et parce que vous allez me comprendre. Sur votre exercice. Parce que là encore, vous avez un autre exercice. Vous voyez combien d'exercices on a fait. Cet exercice me dit, et c'est monsieur Mozier qui était derrière tout ça. C'est lui qui nous a facilité la tâche. Et c'est monsieur Mozier qui fait l'expérience suivante. Il va prendre 3 milliers de culture. Regardez votre tableau. Vous avez 3 milliers de culture. Contrairement aux virus qui ne vivent pas dans les milieux de culture. Le SARS-CoV-2. Le Corona. Le Covid. Il ne vit pas dans les milieux de culture. Il vit dans les cellules. Il tue les cellules. Rappelez-vous que le virus de Sida qui tue les T4. Les cellules. Les chefs d'orchestre de l'immunité. Tous les virus. Tous les virus. Vous savez, je me suis rappelé que quand on était à l'école normale, on pouvait cultiver des virus dans des... On appelle ça des œufs embryonnés. C'est-à-dire qu'on prend un œuf qui est fécondé et qui peut donner un poussin. Donc, il y a de la matière vivante. On inocule. Pardon. On inocule. Pardon. Un virus. Et le virus va... Enfin... Va vivre. Va vivre dans les cellules vivantes. Va proliférer. On a parlé de la COVID-19. Mais nous allons réjouir à vous. Monsieur Mouzié. Alors, Monsieur Mouzié va mettre dans des milieux de cultures différents. où il va mettre en présence les phagocytes qui font la phagocytose. Ça, c'est l'immunité naturelle. Dans le milieu 2, il va mettre les deux types de lymphocytes. B et T. Avec, bien sûr, des antigènes, il a choisi les globules rouges de moutons. Les globules rouges de moutons. Il a choisi les antigènes. Il a choisi les intrus. Monsieur Chouf, comment ? Il doit voir comment vont procéder ou vont procéder les cellules immunitaires vis-à-vis de cet intrus. Et il a regardé les résultats. Vous savez ce qui est arrivé ? Et vous le regardez maintenant, vous le voyez. Quand il met en présence les trois types de... Pas les trois. Il y en a même... Parce que les lymphocytes B et T, il y en a plusieurs. Mais bon, on va dire les trois. Bon, pour le moment. Quand il met des phagocytes, qui sont les fameuses polynucléaires, neutrophiles, qui sont granulocytes, qui vont faire la phagocytose. Donc, quand il met dans un milieu de culture des phagocytes, ce que je viens de dire, en présence de lymphocytes B et T, et quand il met avec eux les globules rouges de moutons, il y a production d'anticorps. Vous allez me dire, madame, pourquoi production d'anticorps ? Eh bien, d'abord, vous devez savoir, et vous le savez, et vous en êtes sûr, que cette production d'anticorps est sous l'égide des lymphocytes B. C'est-à-dire que ce sont les lymphocytes B qui vont produire les anticorps. Vous allez me dire, mais tes, madame, ils n'ont pas de rôle. Pour le moment, non. Parce que les fameuses globules rouges de moutons vont être attaquées par les anticorps. Les anticorps de qui ? Des lymphocytes B, qui sont sécrétoires. D'accord ? Mais dès qu'ils enlèvent, c'est-à-dire... Donc, j'étais à la coopération entre les cellules immunitaires, et je parlais d'expérience, de l'expérience de M. Maussier, qui mettait au fait, ensemble, les cellules immunitaires. Alors, je disais que le milieu de culture numéro 2, quand il a mis tous les types de cellules immunitaires, il y a eu réponse, c'est-à-dire fabrication d'anticorps contre les globules rouges de moutons, les fameuses GRM. Regardez le milieu 1. Je vous laisse regarder le milieu 1. Le fameux tableau, il y a milieu de culture. En grand 7, toujours. L'exercice, sur lequel j'ai mis petit 1 exemple. Alors, le milieu de culture numéro 1, quand il y a l'absence de phagocytes, il n'y a pas de production d'anticorps. Donc, dès qu'il y a l'absence d'un type de cellules immunitaires, il n'y a pas de coopération, donc il n'y a pas de réponse immunitaire. C'est pour ça que je parle de coopération. Il y a une réponse immunitaire acquise. Il y a une morale parce qu'on parle de production d'anticorps. Ça, c'est le milieu 1. Pas de réponse. Le milieu 3, au milieu 3 aussi, il n'y a pas de réponse. Parce qu'il y a absence de lymphocytes. Et bien, même s'il y a phagocytes, bien sûr, s'il n'y a pas de lymphocytes, il n'y aura pas d'anticorps. Parce que ce sont les lymphocytes B qui sont responsables de la fabrication des anticorps. Et vous avez l'exercice devant vos yeux. Je vous ai demandé, expliquez pourquoi dans les milieux 1 et 3, il n'y a pas de production d'anticorps. Alors, la réponse est simple. Absence de phagocytes, donc pas d'anticorps. Et parce qu'il y a absence de lymphocytes B et T, pas d'anticorps. La deuxième question, ça peut faire sujet de votre examen, dans votre examen. Ça peut être une question qui peut se poser. D'ailleurs, c'est facile. Pourquoi, la deuxième question, je parle de la deuxième question. Pourquoi dans le milieu 2, il y a-t-il production d'anticorps ? Et bien, tout simplement parce qu'il y a présence de tout. Il y a présence de phagocytes, des fameuses polynucléaires neutrophiles granulocytes qui font la phagocytose. Et il y a présence de lymphocytes B et T. Mais vous savez pertinemment que ce sont les lymphocytes B qui produisent les anticorps. Vous le savez. Que peut-on déduire ? Et bien, il n'y a rien à déduire que coopération entre les cellules immunitaires. M. M. Mousier a mis en évidence cette coopération par ses expériences simples, ses manipulations dans trois milieux de cultures différents. A savoir qu'il va donc, si vous voulez, enlever un des composantes, un de tout ce qui est cellules immunitaires, un type, il va voir ce qu'il en est. Il va constater que la coopération n'est là que lorsqu'il y a tous les types de cellules. De toute façon, il y aura coopération. Alors, comment se manifeste cette coopération entre les cellules immunitaires ? Déjà, vous savez que quand je parle de phagocytes, ça c'est l'immunité naturelle. Et quand je parle de lymphocytes, c'est l'immunité acquise. Bien sûr, l'immunité naturelle non spécifique et l'immunité acquise est spécifique. Donc, vous voyez qu'il y a une coopération entre l'immunité naturelle et acquise. Vous le voyez, c'est sous vos yeux, c'est évident. Donc, comment se manifeste la coopération entre les cellules immunitaires ? Il y a une relation, donc, entre l'immunité naturelle et acquise. On va commencer encore l'histoire parce que tout se raconte sous forme d'histoire. D'ailleurs, c'est plus facile à assimiler. On a toujours raconté des histoires pour se rappeler les choses. D'accord ? L'histoire dit, l'histoire de l'immunité dit que quand les éléments étrangers pénètrent, va commencer l'immunité naturelle, c'est-à-dire la phagocytose. Je ne vous apprends rien, vous le savez. D'accord ? ce qui se fera c'est le menta c'est le menta l'immunité naturelle, les mechouars qui dorent à la menaille à la phagocytose. Qui dit phagocytose, dit l'inflammation et les symptômes de l'inflammation que je vous ai raconté et la formation du pus. Donc, quand les éléments rentrent, c'est-à-dire les agresseurs, les agents pathogènes, et toujours, il y a l'immunité naturelle qui commence. C'était la première. Cette immunité est dirigée contre tous les types de microbes. D'accord ? Maintenant, quand la concentration des antigènes augmente, quand l'immunité naturelle est vaincue, quand l'immunité ne peut plus, l'immunité naturelle, que va-t-il se passer ? Là, c'est nouveau pour vous. Retenez-le. Eh bien, sachez, mes élèves, que quand la concentration des antigènes augmente et que l'immunité naturelle ne peut plus et que l'infection est là et que notre organisme est débordé, eh bien, il y a un type de cellules qui sont, au fait, de grosses cellules qui sont là pour présenter les corps étrangers et donc les antigènes et donc les agresseurs au chef au chef de l'immunité. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Car ils se trouvait les semblants Mais les gens ont défaut C'est une quête C'est une quête Les bactériques ou les virus Ou les morceaux Les hommes qui sont des émères Nous avons une nouvelle nouvelle Un des formaux de l'homène C'est un nom qui t'a donné les agresseurs les agresseurs les bactériques qui ont donné les réelles du premier dans le premier des réelles de la première de la troisième de la troisième de la troisième les phagocytes ne peuvent plus ils vont présenter à T4 ils vont lui dire qu'est-ce qu'on fait ces cellules qui servent d'intermédiaire entre les phagocytes de l'immunité naturelle et les lymphocytes de l'immunité acquise cet intermédiaire qui va d'abord présenter à T4 et ce T4 prend en charge tout s'appellent les macrophages s'appellent les macrophages s'appellent les macrophages les cellules présentatrices s'appellent les macrophages je raconte l'immunité qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit quand il y a trop d'antigènes trop de bactéries pathogènes il y a un type de cellules qui s'appellent les macrophages qui vont présenter ces cellules ces bactéries ce qui est pathogène ils vont les présenter à qui ? les macrophages vont les présenter à T4 T4 va décider c'est lui le cerveau c'est lui le général c'est lui le meneur on appelle en anglais le helper on les appelle les helpers les T4 on les appelle aussi les auxiliaires les T4 sont les chefs c'est l'infocyte T4 qui sont les chefs et qui dirigent l'immunité qui sont au haut de la hiérarchie qui ont un grade supérieur qu'est-ce qu'ils vont faire ? et bien c'est comme s'ils vont donner l'ordre les T4 vont activer les autres lymphocytes parce que les macrophages ont présenté à T4 T4 va dire façon de parler dire ils disent rien ils ne communiquent pas par la parole ils communiquent par des sécrétions alors les T4 activent les autres lymphocytes ils vont si vous voulez entre guillemets leur dire allez-y donc il y aura activation des lymphocytes B ils vont se multiplier et les lymphocytes B pour pouvoir sécréter les anticorps vont devenir des plasmocytes si il y a des belzamiats ou plasmocytes on va dire parce qu'on a dit un plasmocytes on a dit on a dit un plasmocytes qui sont activés par qui ? par les T4 qui leur ont donné l'ordre de se réveiller ils les ont si vous voulez réveiller ils leur ont dit allez-y ils se sont mis à se transformer en plasmocytes et on peut assimiler plasmocytes à l'infocytes B il y a un plasmocytes quand ils sont activés ça fait ? donc activation des lymphocytes B qui se multiplient ils deviennent plasmocytes et quand ils deviennent plasmocytes ils vont produire bien sûr des anticorps d'ailleurs c'est leur rôle d'accord ? on n'oublie pas qu'il y a les lymphocytes B mémoire les mémoires ça veut dire vous vous allez vous rappeler quand l'antigène reviendra une deuxième fois pour pouvoir attaquer plus fort on les appelle les lymphocytes B mémoire d'ailleurs mémoire la catégorie de lymphocytes mémoire pardon il y en a par rapport au lymphocyte B et au lymphocyte T d'accord ? je récapitule quand il y a des intrus qui rentrent l'immunité naturelle commence quand l'immunité naturelle est débordée il y aura les macrophages qui vont présenter les antigènes et les bactéries pathogènes par exemple ils vont les présenter à T4 T4 va activer les lymphocytes B mais il va aussi activer les lymphocytes T hein ? vous n'en doutez pas il va activer aussi les lymphocytes T T4 donc va activer tout le monde il va réveiller tout le monde il va leur dire allez-y allez-y réveillez-vous on va chasser l'intrus et donc il y aura multiplication donc des lymphocytes T qui vont bien sûr donner les T8 ou là les fameuses les fameux lymphocytes on dit les fameux TC TC ou la T8 b'hal b'hal d'ailleurs TC ou la T8 ça veut dire les lymphocytes tueurs et on n'oublie pas qu'il y aura aussi activation des lymphocytes T mémoire d'accord tout ça vous l'avez sur votre feuille après l'exercice qui concerne la coopération entre les cellules immunitaires en grand 7 tout ça vous l'avez sur votre feuille jetez un coup d'oeil avec moi sur cette feuille grand 7 coopération entre les cellules immunitaires vous avez l'exercice et vous avez en petit 2 comment se manifeste la coopération entre les cellules immunitaires cette coopération c'est ce que je viens de vous expliquer de vous dire de vous énumérer et de vous rappeler parce qu'on en a parlé ce sont des choses d'ailleurs très évidentes et vous avez compris que quand on raconte la chose quand on raconte ce comportement de notre corps vis-à-vis des intrus sous forme de petite histoire sous forme de petite histoire ça s'inculque et on prend connaissance des choses de façon très 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 incommensurable donc je crois que mes élèves comprennent bien comme ça d'accord alors vous allez regarder avec moi un tiré où j'ai mis n'oublions pas comment se manifeste la coopération entre les cellules immunitaires après ce que je viens d'expliquer je viens d'énumérer vous allez regarder avec moi un petit tiré et vous mettez votre feu sous vos yeux et vous allez tous regarder je vous donne le temps n'oublions pas que c'est écrit quelque part sous forme de tiré vous retrouvez vous avez vu n'oublions pas que et vous le savez ça va vous paraître très facile n'oublions pas que rappelons-nous n'oublions pas au fait je répète je suis un petit peu répétitif c'est pour votre bien alors n'oublions pas que les lymphocytes B ayant reconnu un antigène ils vont reconnaître l'antigène porté par une bactérie par exemple parce que eux ils vont reconnaître les antigènes ils vont reconnaître les antigènes on ne va pas à ce détail mais je suis obligée de vous le dire que les lymphocytes B quand ils reconnaissent un antigène porté par une bactérie vont se multiplier et ça vous le savez quand ils vont se multiplier ils vont devenir des plasmocytes ils vont se mettre à sécréter les molécules appelées anticorps et ça vous le savez et vous savez aussi que qu'il y aura formation d'un complexe anticorps-antigène je vous ai dit que l'anticorps va se fixer sur l'antigène et que lui il ne va pas tuer les anticorps ne tuent pas mais ils vont rendre difficile la prolifération des antigènes c'est à dire la prolifération des bactéries qui portent des antigènes la formation de ce complexe de ce complexe qui est anticorps-antigène va permettre la neutralisation de l'antigène et va stopper la prolifération nous avons le hâteau qui est anticorps-antigène donc qui est anticorps-antigène je vais dire qui est anticorps-antigène qui est anticorps-antigène vous avez les cellules tueuses T7 et T8 c'est la voie cellulaire c'est la voie immoral ah une nouveauté que je ne dois pas oublier de vous annoncer sur laquelle je ne dois pas oublier de vous mettre au courant c'est que le complexe anticorps-antigène une fois il va emprisonner les antigènes ce qui reste va être pris en main par une une autre phagocytose une autre ils vont nettoyer il y aura d'autres phagocytes qui vont nettoyer ce qui reste du complexe anticorps-antigène on va dire qu'on va balayer nettoyer enlever tout qu'est-ce qui enlève tout c'est cette fameuse phagocytose de la faim dit l'akhir ils vont donc accomplir leur mission les lymphocytes T vont s'attaquer aux cellules anormales c'est-à-dire les cellules infectées et cancéreuses ces cellules T qui sont tueuses vont proliférer donc et vont se transformer en tueuses pour faire ça et ça c'est la cytotoxicité alors je vous annonce une très bonne nouvelle je vous annonce une très bonne nouvelle on a fini avec l'immunité mais on n'a pas fini le programme on a fini avec l'immunité parce que je vais vous donner le résumé mais on doit quand même il nous reste quand même à parler du renforcement de l'immunité comment renforcer l'immunité d'accord il nous faut encore et ça c'est un chapitre pas mal et on va s'attaquer à ça dans peu de temps on n'oublie pas le renforcement de l'immunité et il y a aussi les dysfonctionnements du système immunitaire c'est un bon chemin ce n'est pas quelque chose de difficile mais c'est assez long mais l'immunité en elle-même qu'elle soit naturelle ou acquise l'immunité en général qu'est-ce qu'il nous reste alors il nous reste à faire un petit résumé sous forme d'un petit schéma dessin explicatif de tout ce qui est réaction immunitaire et là je vous invite à regarder avec moi la réaction rapide non spécifique et les réactions plus lentes spécifiques et je vous invite à regarder avec moi tous pardon les mécanismes de défense immunitaire alors je vous donne un petit moment prenez votre feuille devant vous mettez votre feuille sous vos yeux et regardez le rassemble qui a été qui a cherché la ménage en forme la ménage que dit ce schéma ne dit pas quelque chose de difficile c'est des choses qu'on a déjà vu que vous avez assimilé en tous les cas je le souhaite et je vous fais confiance je suis sûre que vous avez compris on commence et vous mettez donc la feuille devant vos yeux par la pénétration d'éléments étrangers là ils veulent parler d'agents pathogènes d'antigènes pardon d'antigènes vous avez la réaction rapidement spécifique et il est rapide parce qu'elle est locale l'immunité naturelle rapide dréa dréa elle dit que l'immunité acquise elle n'est pas rapide elle est lente parce que ça demande du temps et parce que quand on inocule une bactérie atténuée ou une toxine atténuée on doit attendre quelques jours je vous ai marqué sur vos feuilles rappelez-vous les expériences sur les souris ça met 15 jours ça peut mettre même 30 jours pour que le corps réagisse la réaction rapide non spécifique c'est l'immunité naturelle et l'immunité naturelle non spécifique c'est la phagocytose vous avez comment aborder le phagocyte les divers antigènes ou la bactérie avec ses antigènes donc il va faire les différentes étapes de la phagocytose d'accord il va même pouvoir phagocyter le complexe anticorps antigène s'il le trouve quelque part attendez un petit moment je récapitule un petit moment excusez-moi je récapitule alors je recommence on va y aller petit à petit ce que je vous dis là c'est les choses rectifiées c'est-à-dire la réponse immunitaire non spécifique alors la réponse immunitaire spécifique c'est la phagocytose ça fait avec les différentes étapes nous avons un phagocyte nous avons un phagocyte si jamais les phagocytes n'y peuvent plus ils sont abordés ils sont vaincus il va y avoir un macrophage vous voyez le macrophage il va reconnaître les différents antigènes il va les présenter regardez j'ai mis les macrophages présentent les antigènes au lymphocyte T4 d'accord les lymphocytes T4 j'ai mis je l'ai écrit de moi-même enfin j'ai écrit moi-même pardon les T4 vont activer ils vont activer tout le monde ils vont activer les lymphocytes B qui vont se mettre à produire des anticorps pour pouvoir faire une réaction ou plutôt une défense immunitaire qui concerne le complexe antigène anticorps ils vont activer et aussi les lymphocytes T les lymphocytes T vont se mettre à tuer et on les appelle les lymphocytes T tueurs qu'est-ce qu'ils vont tuer ? ils vont tuer et détruire la cellule infectée n'oublions pas la fameuse perforine qui va perforer et l'inoculation ou l'injection de la matière toxique qui va faire éclater la cellule à la fin quand il y a des rest les fameuses macrophages qui avaient présenté au départ à T4 vont faire une phagocytose c'est l'inclure il y a l'inclure il y a l'inclure c'est un peu la phagocytose les différents antigènes ou les différents agents pathogènes il va les présenter à t4 qui est le chef d'orchestre qui est le général qui est le meneur qui est l'auxiliaire les t4 ils prennent tout en main ils vont activer les b lymphocytes b pour fabriquer les anticorps pour pouvoir faire donc pour pouvoir capter les antigènes et favoriser des complexes anticorps antigènes pour les pour neutraliser au fait les antigènes ils vont activer aussi à de les t4 ils vont activer aussi les lymphocytes t tueurs pour qu'ils s'approchent des cellules infectées et cancéreuses pour qu'ils s'approchent pour qu'il y ait contact entre les cellules tueuses et les cellules qui sont cancers c'est à dire cancérigènes et aussi les cellules infectées à les cellules de l'bécat c'est l'bécat qui trouve la cellule infectée de la voie cellulaire et c'est à dire à la voie cellulaire et là les lymphocytes t tueurs vont perforer vont injecter vont détruire tout ce qui reste à facon est pris en main par des macrophages qui vont nettoyer tout ça qui se t'a dit moi est ce que tout le monde a compris l'humilité il y a dit mais c'est quelque chose qui est difficile c'est qu'il y a quand tu t'es dhoulé à la cellulaire il y a la maquette d'ach qui joue le macrophage ou qui t'a demandé d'accélébrer le T4 raïssa ou d'accélébrer le T4 qu'il y a le T4 qu'il y a le T4 qu'il y a le T4 cellule fasse ce qu'il doit faire c'est à dire le lymphocyte B c'est la voie émoral le lymphocyte T c'est la voie cellulaire la rothée d'offres est la voie émoral la rothée d'affaires la remarque que je vous fais tout de suite ce que vous ne devez pas oublier c'est que on ne peut parler d'une réponse immunitaire naturelle on ne peut parler de cette réponse que lorsqu'il y a une réponse immunitaire acquise. L'immunité naturelle ne peut réussir et l'immunité acquise que s'il y a coopération entre les deux. C'est tout ce que je dois vous dire. Il y a donc une complémentarité. On peut parler de complémentarité. Il y a donc une complémentarité et une coopération entre les deux les deux immunités bien sûr, les deux voies et le but le but, le grand but c'est de se défendre c'est d'éliminer les antigènes c'est d'avoir cette réponse immunitaire qui va préserver notre organisme qui est notre soi qui nous appartient et de chasser les intrus et chasser le non-soi Heu, le signe et la douleur c'est l'amour L'amour Qu'il y a qu'il y a la douleur et il y a la douleur c'est à dire une greffe par exemple je ne sais pas moi de rein et bien le rein ne lui appartient pas c'est un rein qui appartient à une autre personne il peut y avoir rejet de greffe parce que la greffe n'est pas reconnue par l'organisme et nos cellules immunitaires vont s'attaquer à cette greffe sauf s'il y a une histocompatibilité il a quand t'a waifuq ma bille le moti au taini ou le motalqi f'hala t'taim au zara' l'aada au zara' de l'aada kan ondkoum ful mokrara ou maqash ou lakini lakudkoum anna zara' l'aada hittahouwa kan dkhla anasir gharib bachis jvoudi que la greffe c'est faire donc ce sont des barrières naturelles qui sont franchies parce que je vais mettre un organe d'une autre personne à une deuxième personne donc ça peut faire sujet d'une bataille un combat une guerre entre l'organisme et ce greffon on peut l'appeler greffon qui peut être leur un ou autre mais s'il y a une histocompatibilité il a quand t'a waifuq ma kikonch le rejet ma kikonch waed tard di al to'am voilà mes enfants je suis sûre que vous m'avez comprise et que les choses sont pour vous on va dire évidentes maintenant alors écoutez maintenant je vais parler du renforcement de l'immunité donc en grand 8 ça va être le grand 8 comment renforcer l'immunité vous pouvez me poser la question vous posez la question et vous dire mais qu'est-ce que c'est que renforcer l'immunité ça veut dire comment l'immunité peut être au top au meilleur comment cette immunité l'immunité est là de toute façon naturelle et acquise mais comment on peut la renforcer et la rendre on va dire plus importante ça va pas être au détriment de la réponse immunitaire c'est à dire comment l'immunité va être au meilleur qu'est-ce que je vais t'aider qui va être t'aider qu'est-ce que je vais t'aider l'instigable l'manaعتienne et t'aider et on va essayer de t'aider c'est à dire c'est à dire les وسائils t'aider l'instigable l'manaعتienne comment renforcer la réponse immunitaire écoutez ça aussi c'est pas sourcier pour vous ce n'est pas difficile vous le savez déjà alors des fois je vous parle je vous donne des règles d'hygiène avant ce coronavirus et tout ça je vous ai toujours conseillé de ne pas mettre vos silos dans vos bouches de ne pas toucher les yeux de se laver les mains avant de manger de ne pas toucher à tout quand quelqu'un est malade ne pas s'en approcher on en a parlé longuement et un grand nombre d'entre vous savent qu'il y a des méthodes de renforcement de l'immunité ils le savent si je vous dis lavez-vous les mains en ce temps difficile de ce Covid-19 qui nous tracasse et qui nous excusez-moi vraiment ça nous perturbe vous savez tous que l'antisepsie c'est quelque chose de très important parce que quand je vous ai dit lavez-vous les mains au savon avec un antiseptique ou en utilisant de gel hydroalcoolique en utilisant de la de tout ce qui est alors on va parler de quelques antiseptiques très connus bétadine la bétadine l'eau de javel est un antiseptique le savon est un antiseptique le gel hydroalcoolique est un antiseptique l'exomidine est un antiseptique le citéal est un antiseptique je nous ai l'antiseptique l'antiseptique c'est une solution c'est une substance capable d'éliminer les microbes nous on a tendance à vouloir éliminer les microbes au niveau des plaies parce que si je me blesse je me dis je vais mettre un antiseptique comme ça les microbes ne prolifèrent pas je tue les microbes sur ma plaie ben c'est vrai maintenant quand je me lave les mains au savon et on me dit de me les laver ces jours ces jours difficiles parce que ça tue le virus du COVID-19 donc ce sont des substances chimiques je parle de l'antiseptie antiseptie c'est éliminer les microbes au niveau des plaies parce que dans le temps on ne parlait que des plaies c'est un antiseptique c'est un antiseptique tel que l'alcool c'est l'alcool très important à 70 degrés l'alcool l'eau oxygénée aussi l'eau de javel aussi nitrate d'argent aussi j'ai oublié de vous le dire le savon c'est un antiseptique donc comment on renforce l'immunité premièrement par l'antiseptie d'ailleurs il y en a sur la feuille comment renforcer l'immunité je vous ai parlé d'antiseptie en deuxième lieu j'ai mis petit 2 antiseptie parce que en petit temps je vais parler d'un autre mode d'une autre façon de renforcer l'immunité vous savez bien tous mes élèves que quand je veux si je suis chirurgien médecin je veux pratiquer une opération chirurgicale je dois rompre la barrière naturelle parce que je vais ouvrir le corps il y a un état j'irrahi on va dire on va dire l'appendice j'irrahi je vais couper carrément quand je vais extraire je ne sais pas moi l'appendicite quand je vais pratiquer une opération sur le corps humain sur le patient et bien moi quand je vais ouvrir il ne faut pas que les microbes rentrent à l'intérieur du corps du malade ou du patient ou celui qui va subir l'opération donc on va procéder à une autre méthode de renforcement de l'immunité pour que l'immunité ne soit pas touchée pour qu'il n'y ait pas si vous voulez une infection pour qu'il n'y ait pas une exode de grand nombre de bactéries à l'intérieur de mon corps je vais procéder c'est psy c'est empêcher les microbes d'envahir nos tissus lors d'opérations chirurgicales les gants sont stériles les habits le matériel je ne sais pas moi les scalpel tout ce qui est tout ce qui est le matériel chirurgical est propre hein quand tu m'as l'assoie parce qu'appartient donc qu'est-ce qu'on va quand d'amor l'aistie j'abal l'amnachatia comment renforcer l'immunité qu'il n'a l'assoie psychique c'est qu'à ne qu'un n'a 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 les bonnes les bonnes sont les bonnes qui sont à l'aït tout à l'oie toute la pratique de confiance et qui s'en va le site de la page où ils ont été d'abord et lui à l'aït et lui à l'oie à l'aït à l'aït à l'oie à l'aït à l'oie à l'analyse donc il y a une stégialisation qui rend tout propre 0 microbe 0 microbe à l'analyse la cèpsie l'analyse l'analyse c'est qui est qui est qui est qui est Dek l'mawad, l'antisepsie. Ah, as kolli usse da wa chnou yad tariqa tseltsan. Madam, comment on peut renforcer l'immunité ? Kena la sepsie, kena l'antisepsie. Mais kena aussi la vaccination, vous avez oublié. Est-ce que la vaccination ne te donne pas ? C'est une prévention, contre les maladies. Donc, troisième méthode pour renforcer l'immunité, c'est l'immunisation de l'organisme. Par quoi ? D'abord par la vaccination. Et vous savez ce que c'est qu'une vaccination ? D'accord ? Et on va en parler longuement. Petit a, vaccination. Ensuite, par la sérothérapie. Je vous le dis, je vous le dis, c'est un vaccin, c'est-à-dire un microbe atténuée, une toxine atténuée pour pousser le corps à fabriquer ou des anticorps ou des cellules lymphocytes tétueuses. D'accord ? Kena l'histoire di alla toxine tétanique ou kena l'histoire di al BCG. Hedi, katsima, la vaccination. Deuxième façon de renforcer, il y a la sérothérapie. Je n'ai la sérothérapie. Il y a renforcé l'immunité par quoi ? Par un sérum qui est riche en anticorps. Je vais faire un transfert d'anticorps. C'est une thérapie, un illage. Le vaccin qui a besoin de l'immunité tétueuse pendant des années. Tandis que la sérothérapie, ce n'est que... On va dire que ce n'est momentané. Pendant un jour ou deux, on va donner à quelqu'un un sérum qui contient des anticorps qui vont agir. Hein ? Qui vont agir un petit moment. Un petit moment. Écoutez, vous savez et vous connaissez les méthodes de renforcement. Un moment, on avait dit la sepsie, on avait dit l'antisepsie. Mais là, je vous dis l'immunisation contre les microbes ou par la vaccination ou par la sérothérapie. Eh bien, vous avez tout sur votre feuille. Je vais quand même, avant de vous faire lire, vous expliquer. Tout le monde sait et là, j'en suis sûre et je vous fais confiance que par la vaccination, on va donner, on va donner au corps une toxine atténuée, c'est-à-dire une anatoxine qui va pousser le corps à avoir une réaction immunitaire, à être actif, à combattre, à résister à cet antigène, à tout ce qui est agresseur quand il sera là la deuxième fois, la première fois, je ne vais y avoir le vaccin. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je dis ? Immunisation de l'organisme contre les micropathogènes, petit a par la vaccination. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va se rappeler que l'anatoxine tétanique, qui est une toxine tétue, atténuée, pardon, une toxine, on va dire, qu'on va fatiguer, qu'on va rendre, qui ne va pas perdre son pouvoir immunitaire, il va perdre son pouvoir pathogène, c'est-à-dire que l'anatoxine ne va pas provoquer la maladie, mais va pousser le corps à fabriquer les anticorps. Alors, cette toxine atténuée qui n'est autre que l'anatoxine, va pousser le corps à fabriquer des anticorps. Et le meilleur exemple, c'est la fabrication d'anticorps. D'accord ? J'ai dit que l'anatoxine tétanique pousse le corps à fabriquer des anticorps. Et on parle de tétanos parce qu'on a pris l'exemple du tétanos. Donc, l'anatoxine joue le rôle de vaccin. Vous le savez. Vous le savez. Et vous le savez. Par contre, si j'injecte du BCG, ça, c'est le fameux vaccin contre la tuberculose. Ça, c'est le bacille de Calmeté-Guérin. Vous savez, nous, notre génération, on a été vaccinés contre la tuberculose. La tuberculose qui a été éradiquée du Maroc, qui revient petit à petit parce qu'il y a une résistance aux antibiotiques ces derniers jours. Ça, je vous le dis entre autres. Donc, l'injection de BCG conduit à la production, cette fois-ci, pas d'anticorps, mais de l'infocyte T qui vont être dirigés contre le bacille de coque qui vont tuer la cellule infectée par le bacille de coque. C'est la voie cellulaire. Ça, c'est la voie cellulaire. Alors, pour être plus concrète et plus clair, plus pragmatique, on va quand même jeter un coup d'œil sur un exercice très important. Je vous laisse un peu de temps pour prendre votre feuille. Vos feuilles sont devant vous de toute façon. Je vous invite pour suivre la numérotation, bien sûr. On a écrit donc grand 8, comment renforcer l'immunité. Comment renforcer l'immunité. Petit 1, la sepsie, ça y est, c'est réglé. Petit 2, l'antisepsie, on l'a expliqué. Petit 3, immunisation de l'organisme contre les micropathogènes en petit tas par la vaccination et on regarde l'expérience sur la vaccination. D'ailleurs, l'expérience a dit c'est la découverte du vaccin contre le choléra par Pasteur. Monsieur Pasteur, un grand monsieur scientifique qui a entre autres découvert aussi le vaccin contre la rage. regardez ce qu'il va faire. Après, on a dit l'intuition. l'intuition. Ce sont les humains qui ont des huites qui ont dit qu'ils sont là. Il doit faire des tajaribs pour les humains qui sont là. Le huites pour eux sont l'intuition. Donc monsieur Pasteur s'est dit le choléra comment on va faire pour arrêter cette flambée. Cette pandémie, c'était une pandémie. Ça doit nous rappeler le COVID, Corona. il y a eu pas mal d'Européens qui sont morts par le choléra donc il s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour arrêter ce fléau ce fléau, encore une fois alors qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Pasteur ? regardez l'expérience, c'est facile il va prendre des anciennes cultures des bacilles de choléra ils vont être atténués d'elles-mêmes ils vont être pas très virulentes quand il va injecter les bacilles de choléra des anciennes cultures à une poule bon, il va utiliser les poules, pas les souris, les poules donc il va prendre une poule à laquelle il va injecter donc les anciennes cultures il laisse un peu de temps, il faut le temps parce que c'est une immunité lente à cette même poule il va injecter des cultures virulentes, très fortes de bacilles de choléra en fait, il veut lui donner le choléra mais la poule ne meurt pas la poule ne meurt pas et vous savez pourquoi ? parce qu'on lui a inoculé on lui a injecté des anciennes cultures de bacilles de choléra on l'a poussé à avoir une immunité contre le choléra donc la poule reste en vie tandis que la première poule A bon là là, je m'en fous, c'est une poule aussi auquel on va injecter des cultures qui sont fortes qui n'ont pas été anciennes qui sont récentes quand on va lui injecter ces cultures récentes elle va mourir elle va mourir la poule A la poule B ne meurt pas parce que les anciennes cultures de bacilles d'accord ? donc quand on injecte les anciennes cultures de bacilles de choléra non pathogènes la poule B va acquérir une immunité contre le choléra ça c'est la vaccination il y a une toxine tétanique un bel exemple de vaccination donc ces anciennes cultures sont un vaccin c'est un vaccin ça fait ? ne me dites pas que c'est difficile ok ? et vous avez vu l'expérience vous l'avez sous vos yeux regardez avec moi sous vos yeux toujours la récapitulation alors quand on va récapituler et on va se essayer de de ressasser un petit peu de faire fermenter les choses dans nos notre substance grise on va se dire que le but de la vaccination au fait c'est de fournir au corps une immunité contre l'agent pathogène vous êtes d'accord ? en effet on va introduire dans le corps cet agent pathogène on va introduire pardon je répète on va introduire dans le corps cet agent mais sous forme non pathogène c'est à dire atténuée le corps donc va se mettre à fabriquer les anticorps bien sûr pendant la voie humorale parce que les anticorps c'est la voie humorale ou le corps va se mettre à fabriquer des lymphocytes T si c'est la voie cellulaire les lymphocytes T qui vont être fabriqués on les appelle tueurs ce sont les T8 ou Tc on va prendre une autre ça fait donc je n'ai pas les vaccins quels sont les vaccins ? comment on peut qualifier ces vaccins ? au fait les vaccins c'est quoi ? ils sont ou bien des vaccins vivants mais atténués donc j'arrête qu'il y a mais ils sont atténués par le BCG c'est la tuberculose il y a des fois des virus qui sont morts ou atténués mais qui ne vont pas perdre leur capacité immunitaire c'est le cas c'est le cas de la polio c'est le cas marat de l'atphal je n'ai pas le vaccin qui est le vaccin où les virus atténués sont morts dans la polio donc je n'ai pas les vaccins il y a des bacilles vivants mais atténués il y a des virus morts et atténués il y a des anatoxines ce que j'appelle pardon le tétanos ce sont donc des toxines atténués d'accord qui est l'anatoxine qui est l'anatoxine tétanique qui est un vaccin l'anatoxine diphtérique qui est un vaccin ces deux anatoxines ils ont perdu leur pouvoir pathogène des fois on peut donner comme vaccin des microbes ressemblant aux microbes de la maladie c'est le cas de la variole et le corps croit que c'est la variole après il va acquérir une immunité contre la variole d'accord donc ces vaccins sont de quatre types bacilles vivants atténués virus atténués et morts anatoxines donc toxines atténuées aux microbes ressemblant aux microbes de la maladie et vous l'avez sur votre feuille tout ça toujours concernant la vaccination toujours concernant la vaccination je vais vous faire faire cet exercice je vais vous faire faire cet exercice toujours concernant la vaccination pour vous faire faire cet exercice je suis obligé de vous le faire voir de vous le faire observer donc sur votre feuille toujours après ce que je viens de dire c'est un exercice je vais vous faire un exercice pour vous faire un exercice pour vous faire un exercice vous avez un exercice classique mes enfants vous avez un exercice classique que vous pouvez avoir le jour de votre examen alors cet exercice je vous donne le temps c'est un exercice c'est un exercice c'est un exercice c'est une expérience de pasteur c'est un exercice après que vous avez l'exercice les différents types de vaccins ce que je viens de dire juste après vous avez un tiré un tiré qui dit comment varie la concentration des anticorps dans le plasma après injection d'anatoxine tétanique et cette injection est faite plusieurs fois aïe 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 là quand je lis le titre ça va vous paraître un petit peu totomérique un petit peu ambigu non 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 croyez moi faites moi confiance vous allez vite comprendre vous allez vite comprendre parce que vous êtes des grands et parce que vous finissez c'est par comprendre tout ce que je vous dis il n'y a pas de raison tu ne fous ni ceci d'abord ce qui dit ce qui dit ce qui dit ce qui dit c'est qu'il faut qu'il faut que je te rire ça recise les anticorps les anticorps les anticorps qui sont les anticorps vont se retrouver dans le plasma et le sérum donc dans les liquides du corps comment ça varie et bien je ne peux avoir d'anticorps que lorsque je vais injecter l'anatoxine comment je vais avoir ces anticorps contre la maladie quand j'injecte l'anatoxine l'anatoxine c'est à dire la toxine atténuée de la bactérie de la bactérie que je veux d'accord donc déjà le titre il explique beaucoup de choses le titre dit comment varie la concentration des anticorps qui fait 4 comment elle varie dans le plasma et ces anticorps ne vont se retrouver dans le plasma que lorsqu'il y a injection d'anatoxine et là on a choisi l'anatoxine tétanique yallah ou tétanique sauf que je vais l'injecter 3 fois 3 fois et je vais commencer avec vous comme ça je vais commencer avec vous comme ça je vais vous inviter à regarder l'axe des abscisses désordonnées avec la courbe regardez cette courbe regardez alors en abscisse vous avez le temps en mois en ordonnée vous avez la concentration pardon d'antité tétanique ça veut dire de tout ce qui est anatoxine tétanique pourquoi on vous a mis en antité tétanique concentration d'antité tétanique c'est l'anatoxine parce que regardez on va injecter 3 fois l'anatoxine tétanique on y va au plasma et on constate qu'il y a une variation la courbe va monter elle prend un temps vers le quatrième mois elle commence à descendre j'injecte une deuxième fois et ça reprend ça redémarre ensuite ça diminue vers le huitième mois et j'injecte ça redémarre déjà je sais que les injections sont des rappels qui vont redémarrer la fabrication d'anticorps parce que ce sont des anticorps antité tétanique ce sont des anticorps d'accord regardez bien la concentration des anticorps après la première injection augmente mais lentement et vous avez une seringue qui montre qu'il y a une augmentation c'est le premier mois où il y a chaque lille après ça remonte donc la courbe est ascendante après un mois il y a augmentation des anticorps encore plus dès que ça commence à descendre je vais injecter le rappel j'injecte quoi l'anatoxine tétanique quand j'injecte la deuxième fois ça reprend deux belles et regardez la courbe augmente quand elle commence à descendre je vais faire un autre rappel une autre seringue une autre injection et là ça va reprendre plusieurs années avec une augmentation importante d'anticorps je récapitule interprétation interprétation fortement fortement donc qu'est-ce que je déduis je déduis que les injections répétitives et donc les rappels ont-ce que l'anatoxine une deuxième fois le corps se rappelle donc les injections répétitive et donc les rappels aident l'organisme à élaborer plus d'anticorps pendant une longue durée qui va durer des années ça c'est la mémoire immunitaire la mémoire d'Akira on a quand même on a quand même le rappel on a quand même les anticorps qui sont trop le cordial il devient immunitairement parlant il devient plus apte on a quand même le deuxième rappel c'est encore plus fort ça c'est la mémoire immunitaire qu'est-ce que je peux dire à propos de la vaccination après cet exercice je peux dire que la vaccination est une immunisation il a donné l'immunité pourquoi il est actif cette immunisation parce qu'il pousse mon corps à fabriquer donc c'est actif il a quand même le gesson il a donné les anticorps donc la vaccination est active pourquoi ? parce qu'elle permet au corps de fabriquer les anticorps est-ce que c'est une immunisation préventive ? est-ce que fait la mais bien sûr ça donne une prévention je répète le vaccin c'est une immunisation active le vaccin est une immunisation préventive c'est une immunisation durable c'est une immunisation malheureusement lente parce qu'elle ne débute pas je disais qu'il y a une mémoire immunitaire à propos de cet exercice et que la vaccination est une immunisation active parce qu'elle pousse le corps à fabriquer les anticorps et que c'est une immunisation préventive parce que la prévention il est durable aussi ça persiste pendant des années c'est aussi une immunisation lente parce qu'elle ne débute pas tout de suite quand tu es donc devant des microbes le jour même où tu as été vacciné le vaccin ne peut pas te protéger il faut du temps c'est quelques semaines à de le temps mais dès que tu es protégé ça dure ça dure ça dure des années quand il y a les rappels bien sûr c'est bon donc ça c'est la mémoire immunitaire très bien si vous avez compris cet exercice il n'y aura pas de difficulté à comprendre le deuxième exercice qui parle de la sérothérapie écoutez écoutez moi bien n'ayez pas peur mes enfants la sérothérapie c'est une autre méthode de renforcer l'immunité il y a 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 l'estijaba l'mana il y a il y a il y a l'estijaba ou la sérothérapie la sérothérapie c'est une autre méthode de transfert de de d'anticorps d'une personne à une autre un sérum le même jour qui va durer quelques heures ou là quelques jours d'accord alors cette technique qui renforce l'immunité il a été découverte grâce à un grand monsieur aussi ce monsieur s'appelle le docteur Roux on s'en fiche de nom mais je vous le dis entre autres c'est un médecin qui a constaté que la vaccination chez un cheval contre la diphtérie va conduire à la fabrication d'anticorps donc il y a le vaccin il y a les anticorps c'est ce qu'il a fait donc il conduit à la fabrication d'anticorps je parle de la vaccination et là c'est la vaccination contre la diphtérie d'après monsieur docteur Roux donc quand il va chez un cheval injecter des doses de toxines d'anatoxines diphtériques qui sont des vaccins à des doses ascendantes le cheval va se mettre à fabriquer des anticorps ah c'est très bien ça donc qu'est-ce qu'on va faire l'idée de récupérer ce sérum de cheval et de l'injecter à des personnes atteintes de diphtérie à fleurer son cerveau donc cette idée a germé dans sa tête il s'est dit on va le faire il s'est mis à donner il s'est mis à donner pardon ces sérums là du cheval à toutes les personnes receveuses et qui ont attrapé la diphtérie ces personnes ont guéri de la diphtérie et voilà monsieur Roux a trouvé le sérum contre la diphtérie les anticorps contre la diphtérie ça c'est il a confirmé le rôle du sérum donc il est sûr parce qu'il a fait ses expériences sur des êtres humains et il a vu que la diphtérie disparaissait donc je peux protéger et plutôt renforcer le système immunitaire par la sérothérapie je n'y ai à la sérothérapie prendre des anticorps les donner à un autre je lui donne de l'immunité je lui transporte transfert de l'immunité d'une personne donneuse et une personne receveuse regardez l'expérience confirmant le rôle du sérum et vous allez la regarder avec moi cette expérience est-ce que il y a le principe de la sérothérapie il y a un principe de la sérothérapie il y a qui est un principe 1 S1 le principe S2 le principe et le principe le principe d'accord alors regardez l'expérience qu'est-ce qu'elle dit à une souris S1 j'injecte la sérothérapie quand on injecte l'anatoxine tétanique c'est un vaccin 15 jours après je vais prendre le sérum de la souris S2 en principe je dois trouver des anticorps si je fais le transfert le sérum de cette souris d'accord si je prends le sérum de la souris S1 et que je le mette à la souris S2 et que cette souris S2 le même jour gagne on peut le faire le même jour on va lui injecter de la toxine et bien la souris ne meurt pas pourquoi elle ne meurt pas parce qu'elle a pris les anticorps qui ont empêché à ce qu'elle ait la maladie donc quand on injecte le sérum d'un animal immunisé qui a reçu l'anatoxine à un autre animal S2 on protège l'animal S2 de la toxine tétanique mais c'est une protection non durable quand on a dit la protection c'est une protection c'est une protection c'est un vaccin c'est un doigt c'est un ilège c'est la sérothérapie donc la sérothérapie et donc l'injection de sérum riche en anticorps ces anticorps sont préparés prêtes mais pas préparés on peut appeler ça des anticorps prêtes qui ont été donc transférés d'un être vivant à un autre qui provient d'un animal immunisé contre la même maladie bien sûr je parle de la même maladie on a des anticorps de la même maladie on a des anticorps qui disent un malade de la diphtérie mais non vous avez bien compris ça et voilà ça c'est la toxine de la diphtérie et l'anatoxine de la diphtérie qu'on va injecter et qu'on va récupérer le sérum on va transférer les anticorps et la souris qui a été donc qui a subi tout ça ne va pas mourir ça c'est la sérothérapie donc une autre façon de renforcer les défenses immunitaires je vois le principe de la sérothérapie je veux dire dans la souris d'un serpent c'est un sérum anti-venime c'est un sérum qui est un sérum qui est un sérum qui est un sérum qui est un sérum la morsure d'un serpent ça peut tuer mais la morsure d'un serpent on peut prévenir en donnant comme thérapie façon de guérir un sérum anti-venime ce sérum est un liquide physiologique issu du sang il contient de grandes quantités d'anticorps donc on va prendre les anticorps d'une personne qui a été mordu par un serpent ou un animal et on prend ce sérum pour être utilisé dans les cas d'intoxication d'accord l'intoxication c'est à dire mordu par un serpent donc le poison peut tuer donc ça n'atteint la personne d'accord alors il y a un sérum l'injection du sérum par exemple tétanique à droite à droite on vous dit de décrire l'évolution des concentrations d'anticorps issus du sérum injecté regardez regardez bien alors ça veut dire que le taux d'anticorps anti-tétanique est très important là j'injecte le sérum pas l'anatoxine le sérum alors le même jour qu'est là le taux d'anticorps contrairement contrairement à quoi ? contrairement à la vaccination il faut du temps le même jour vous avez beaucoup d'anticorps c'est tant mieux parce que si la personne est empoisonnée on va dire a subi une morsure ou qu'il a été touché par le tétanos il va trouver les anticorps qu'il faut juste après ça commence à diminuer en semaine première semaine deuxième semaine donc c'est pas très long mais le sérum anti-tétanique a de l'effet et peut être utilisé comme thérapie donc décrire l'évolution des concentrations d'anticorps c'est que le taux d'anticorps augmente rapidement en peu de temps mais qu'il va diminuer par la suite comment expliquer le principe de la sérothérapie c'est fournir les anticorps et donner une façon une thérapie c'est à dire guérir le malade guérir le malade on peut même parler de guérir ça fait alors maintenant pour un petit peu clore les choses je vais renseller tout le renforcement le renforcement je vais renseller le renforcement on dit qu'il y a dysfonctionnement on dit qu'il y a dysfonctionnement un chapitre qui va taouil on va se faire en effet pour un petit peu en effet alors en dernier lieu je vais vous parler de la sérothérapie toujours donc augmentation d'anticorps vite et leur diminution un peu de temps c'est à dire en quelques semaines j'ai dit que c'est une thérapie et que ça ne dure pas ça ne dure pas ça immunise un bout de temps un temps qui n'est pas long et on va faire la comparaison entre la vaccination et la sérothérapie on a l'éjagé 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 la comparaison on a l'éjagé tout comme la courbe dire l'exercice comment varie la concentration des anticorps dans le plasma après injection d'anatoxine alors c'est comme la courbe de vaccination ou d'abord c'est comme la courbe faire de l'exercice l'éjagé dire la sérothérapie on va faire une comparaison la comparaison vous l'avez sous vos yeux je vous laisse un peu de temps je vous laisse un peu de temps la comparaison sous vos yeux alors vous avez la comparaison entre la vaccination et la sérothérapie on a dit la page 12 je ne sais pas quelle est la page que vous avez ça vient juste après les photos sur le principe de la sérothérapie le fameux serpent ça vient juste après ça ça vient juste après ça mettez-vous ça sous vos yeux vous l'avez comparaison entre la vaccination je vais vous dire je vais vous dire comment vous avez ce que vous avez c'est un graphique d'accord quand on vous donne ça vous êtes capable d'analyser les deux courbes sans qu'on vous pose de questions les deux courbes qui est une courbe de sérothérapie vous avez une courbe de sérum et vous avez la courbe de vaccination on vous dit qu'on va injecter les deux le même jour c'est à dire que le même jour la personne va avoir un taux d'anticorps qui va grimper jusqu'à 0,5 alors que les anticorps par le vaccin ne grimpent pas beaucoup c'est long jusqu'à 1 mois jusqu'à 1 semaine le taux est faible que plus on va dans le temps plus le taux et la quantité et la concentration des anticorps pour la vaccination augmente alors que pour le sérum ça diminue et voilà on a fait la comparaison je répète la concentration quand on injecte les deux c'est à dire le sérum et le vaccin n'est pas la même pour le sérum ça augmente vite et ça diminue vite pour le vaccin ça n'augmente pas vite mais ça augmente petit à petit et ça ça prend beaucoup si vous voulez dans le temps c'est plus réparti d'accord surtout quand on fait des rappels le rappel 1 et 2 après l'injection vous avez l'injection vous avez le rappel 1 et le rappel 2 j'ai mis le rappel 1 mais je dis le rappel 1 et le rappel 2 vous avez le rappel 2 au fait la même personne qui reçoit en même temps le vaccin et le sérum cette même personne qui va recevoir les deux les deux c'est à dire le sérum et le vaccin ont une action spécifique pour une seule maladie contre le tétanos seulement le vaccin va donner au corps une immunité acquise lente il va conférer au corps une immunité acquise lente lente qui va prendre du temps à s'établir regardez la courbe tandis que le sérum il va permettre une immunité acquise qui est spécifique toujours bien sûr contre un seul type de microbe qui est immédiate vite fait au même moment tu vas acquérir cette immunité c'est parce que le sérum contient des anticorps qui passent directement dans les liquides du corps c'est à dire dans le sang donc le vaccin est une immunité active parce que ça va pousser le corps à fabriquer alors que la sérothérapie n'est pas active parce que la sérothérapie ne pousse pas ton corps à fabriquer les anticorps la sérothérapie elle te donne les anticorps mais elle ne pousse pas ton corps donc le vaccin c'est une immunité active ou la sérothérapie elle n'est pas active on peut dire qu'elle est passive parce que la sérothérapie permet le transfert d'une immunité passive qui a un effet peu durable ce n'est pas très long d'accord donc la sérothérapie le vaccin immunité active sérothérapie immunité passive bien sûr que les rappels vont donner une immunité durable hein une immunité qui est durable mais non définitive hein ce n'est pas définitif des années donc à vous tenir les vaccins à la récapitulation je vous ai donné un tableau regardez ce tableau vous avez vaccin vous avez sérum comparaison vaccination sérothérapie cette comparaison que je viens d'élucider que je viens d'expliquer est-ce que le vaccin a une action spécifique bien sûr c'est contre un seul type de microbe est-ce que le sérum aussi oui contre un seul type donc les ressemblances mais est-ce que le vaccin va donner une réaction d'une immunité une réaction du corps active c'est-à-dire création d'une immunité active bien sûr parce qu'il pousse le corps à fabriquer alors que le sérum non le sérum c'est le transfert d'une immunité ça c'est la comparaison ça c'est la comparaison est-ce que le vaccin va donner une immunité lente bien sûr c'est lent je suis tandis que le sérum c'est vite donc immunité immédiate est-ce que le vaccin donne une immunité durable mais non définitive parce qu'il y a des rappels bien sûr que oui et le sérum non c'est une immunité peu durable est-ce que le vaccin il faut l'utiliser avant la contamination mais bien sûr parce que c'est une prévention mais si tu es contaminé il vaut mieux qu'il y ait une sérothérapie c'est-à-dire le sérum parce que j'avais dit que la sérothérapie était une façon de guérir c'est une thérapie et voilà la comparaison entre tout ce qui est vaccination et sérothérapie alors je vais pousser mais je ne vais pas pousser parce que si j'entrave ça cette progression il n'y aura pas de suite dans les idées parce qu'aujourd'hui regardez qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait on a parlé des organes du système immunitaire on a parlé des méthodes de renforcement du système immunitaire d'accord au départ on a parlé un peu d'immunité cellulaire donc je vous ai parlé de la fameuse cytotoxicité je continue le renforcement de l'immunité on a le renforcement de l'immunitaire avec la sérothérapie avec la vaccination avec la sepsie avec l'antisepsie on a parlé on a parlé on a parlé de la sérothérapie on a parlé c'est-à-dire thérapie c'est-à-dire la sérothérapie on ne va pas oublier comment on peut en petit 4 on peut aussi renverser petit 4 en petit 4 est-ce que tout le monde a le petit 4 après le tableau de la comparaison entre vaccins et sérums vous avez petit 4 on peut aussi renforcer l'immunité pour aider l'organisme à lutter contre les infections ou par le fait d'aider l'organisme à lutter contre les infections et voilà c'est-à-dire comment on peut nous déranger l'immunité à l'immunité avec l'adouïe il y a un sérum qui est-à-dire la sérum mais il y a un sérum après l'antibiotique il y a un sérum il y a un sérum il y a un sérum les antibiotiques les antibiotiques les antibiotiques il y a un sérum qui est-à-dire qu'il y a un sérum ou l'oqad qui est-à-dire qui est-à-dire pour arrêter la progression ou la multiplication des microbes dans mon corps comment les antibiotiques ont été trouvés comment on a trouvé les antibiotiques comment on a ah nous ça c'est Fleming monsieur Fleming eh bret n'a qu'on a les antibiotiques qui n'ont l'adouïe qui t'esma l'essu le famide عندهم n'a un sérum qui n'a qu'un sérum qui n'a qu'un sérum qui n'a qu'un sérum d'ailleurs les antibiotiques récontre les bactéries il y a pas d'antibiotiques contre le coronavirus parce que c'est un virus tous les virus ah vous allez me dire madame l'azithromycine la fameuse avec l'hydroxychloroquine madame ce sont des antibiotiques oui oui mais ceux-là c'est des expériences à part d'ailleurs rien n'a été prouvé en général grosso modo tout toutes les bactéries toutes pas toutes hein soyons on va être quand même crédibles la plupart des bactéries peuvent être traitées par des antibiotiques qui vont arrêter la prolifération la multiplication des bactéries pour les virus pour les virus moins qui sont des bactéries donc il est mis dans un milieu de culture des staphylococques qui sont des coques qui sont des bactéries qui sont des bactéries qui sont des bactéries qui sont des bactéries qui sont des coques donc des coques staphylococques streptococques etc ou des bacilles qui sont des bactéries qui sont des coques qui sont des staphylococques il les a laissés dans un milieu de culture il est parti le lendemain ce scientifique a remarqué qu'il y a disparition des colonies de staphylococques parce qu'il y a eu un fameux pénicillium qui a eu un pénicillium moisissure phal moisissure pénicillium qui est tombé dans le milieu de culture tout autour du pénicillium il n'y a plus de staphylococques il s'est dit tiens il a constaté ça il s'est dit donc le pénicillium est capable d'éradiquer d'arrêter d'arrêter quoi ? les bactéries parce qu'il y a un vide entre le pénicillium observez-le sur votre dessin un vide entre le pénicillium et les colonies de staphylococques et c'était la découverte de la pénicilline parce qu'il va extraire du pénicillium une substance qui est un antibiotique qui s'appelle la pénicilline donc le pénicillium secrète une substance chimique qui stoppe l'évolution et la multiplication des bactéries et des bactéries seulement dans ce cas-là c'est la pénicilline c'est la pénicilline alors sur ce sur ce thème parce que quand même on a expliqué beaucoup de choses aujourd'hui si on veut faire une petite récapitulation et pourquoi pas et pourquoi pas je vous ai briefé aujourd'hui sur l'histoire de l'immunité d'accord en vous parlant de l'histoire d'immunité je vous ai rappelé la cytotoxicité j'ai parlé un peu de la voie cellulaire mais on a surtout surtout parlé des organes lymphatiques donc des organes du système immunitaire et de la maturation des lymphocytes B et T tantôt dans l'os tantôt dans le thymus n'est-ce pas je vous ai parlé aussi en second lieu et vous l'avez bien assimilé aussi de tout ce qui est coopération entre les cellules immunitaires rappelez-vous les expériences de Mosier et on a fini l'immunité comment on l'a fini on l'a achevé hein par la petite histoire de tout ce qui est lien entre l'immunité naturelle et l'immunité acquise rappelez-vous le petit schéma explicatif qui commence par la pénétration des antigènes des agents pathogènes jusqu'à la réaction rapide non spécifique la présentation des macrophages des intrus à T4 et T4 qui va tout prendre en main pour activer les lymphocytes B et T tantôt pour la voie humorale tantôt pour la voie cellulaire et à la fin les macrophages pardon qui vont faire la toilette de tout et qui vont récupérer par phagocytose encore une fois les restes les restes de tout ce qui est destruction des cellules infectées par cytotoxicité et de tout ce qui est aussi complexe anticorps antigènes donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui alors comment se manifeste donc la coopération et tout ça et dernière partie on a parlé aujourd'hui aussi du renforcement du système immunitaire grâce à l'asepsie à l'antisepsie j'tifle m'tihan qui a tawkum a tawassi la tain minwase il tidaim n'ta khtar juge khtar l'antisepsie ou l'asepsie ou la khtar l'antisepsie ou la khtar l'antisepsie ou la khtar l'sérothérapie ou la khtar sérothérapie ou la khtar sérothérapie ou la khtar les antibiotiques n'ta kha tkhtar ramey a tawkum j'kullchi donc comment renforcer l'immunité l'asepsie l'antisepsie la vaccination la sérothérapie etc etc d'accord et les antibiotiques d'accord alors sur ce je vous quitte je dois vous quitter ça a été un petit peu long prenez votre temps à écouter l'audio à mettre vos feuilles écoutez d'abord et quand je vous dis regardez la feuille vous la regardez vous le faites pas avant je vous demande vraiment fortement je vous sincèrement je vous le conseille de faire de réviser d'écouter réécouter ne laissez pas les choses s'accumuler ce n'est pas difficile après explication c'est long c'est vrai mais quand on explique ça parait pas difficile du tout et croyez moi mes petits mes enfants mes élèves vous allez acquérir toutes les notions sur l'immunité de notre organisme à savoir l'immunité naturelle et l'immunité acquise je vous remercie bon courage au ramadan au revoir au revoir